bonjour les amis c'est darksteff vous êtes sur dark arcade et aujourd'hui on va jouer à une démo que j'ai pu télécharger pendant le festival steam ce jeu c'est narita boy c'est juste une petite merveille et d'abord écoutez moi cette bande son c'est la bande son elle est simplement superbe et ben goûter le jeu il est aussi bon on voit ça tout de suite allez c'est parti donc en fait là on est devant l'écran d'accueil voilà qu'est ce que j'adore la la chanson elle est vraiment excellente vous donc new game donc là ça fait vraiment très années 80 90 donc là on voit un baladeur cassettes très pixel art excellent donc l'ordinateur on dirait un vieil les premiers apple les apple 2 l'air de se faire hacker l'intro est excellente donc là apparemment il a dû perdre des souvenirs ou je ne sais pas trop quoi ah et là téléchargement du héros au même moment à l'extérieur de old york sans doute une analogie avec new york qui existe actuellement et dans cette petite machine et va directement au lit sinon je le dirai à ton père tu es tout le temps collé à cet ordinateur un autre héros il est là en fait oh cette intro elle défonce un donc là c'est l'arrivée dans le royaume voilà qu'est ce que c'est beau en plus il ya un petit effet téléviseur cathodique on peut l'en parler juste à temps qu'est qu'est donc les stallions c'est les méchants c'est eux qui qui essaye de rendre ce cyber monde pas très bon ça marche donc les stallions c'est les méchants ah c'est elle pour rentrer dans les portes ok comme tout jeu de plateforme qui se respecte on peut descendre les plateformes jump ok oh la la mais c'est vraiment vraiment beau les sons ont l'air la bande son a l'air d'être vraiment génial ok bla 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 il ya des méchants bla 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 il faut tous les tuer parce que sinon seul le monde n'existera plus blablabla 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 go allez c'est vraiment très joli hein et par contre alors les zooms les zooms de la caméra c'est pas mal aussi ce qui est bien c'est qu'on voit pas trop les pixels enfin si on voit les pixels mais c'est fait pour quoi ok donc en fait on a des consoles qui nous permettent d'avoir des conseils de la motherboard ok donc le créateur il a perdu 13 souvenirs il va sans doute falloir les retrouver pour que tout le monde vive en harmonie blablabla 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 je sais pas s'il existera une version française j'ai pas j'ai pas regardé sur steam c'est vraiment beau hein putain la DA j'adore donc il y a tout un thème lié sans doute à la religion mais un peu particulière là donc le créateur en étant dieu mince ok donc là il dit que et mince que que ces points là c'est du mauvais hack et que ça nous tue donc là on peut grimper en haut je suppose les thèmes sont trop bien choisis hein les thèmes sonores donc là enfin il y a des effets de flou ouille 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 donc là il y a des petits moutons digitaux donc l'accès à la cave de baba mais on peut pas y aller sans doute il faut avoir une techno key ok blablabla alors je pense pas qu'on fasse la démo jusqu'à la fin je sais pas trop combien elle dure mais euh on va essayer de découvrir un tout petit peu ça et puis après vous découvrirez par vous même la fin de la démo moi par contre je vais aller jusqu'au bout ça c'est sûr parce que ce jeu voilà je viens de jouer enfin je l'adore zombies 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 ok là j'ai rien pour taper go alors là on est rentré dans le castle dans le château du père castle favours donc là on est dans le voilà il faut aller vers le underground garden mais on a pas de clé non plus euh bah on va monter hein qu'est-ce que c'est beau il y a un petit peu des effets néons en plus c'est tout dans les tons bleus j'adore le bleu c'est top donc là qu'est-ce qu'elle nous dit euh elle peut pas être avec nous euh à cet instant donc là elle est en train de d'essayer de tenir au quai tout le monde entier là le cyber monde donc il y a le derrière cette porte donc là il faut aller derrière cette porte mais c'est fermé ok donc là coincé c'est c'est enfin tous les tableaux sont beaux hein enfin c'est vraiment vraiment donc il y a une techno sword qui nous attend ok ah c'est pas oui ah putain donc là donc là le signe de tous les hard rockers et c'est bien ce qui me semblait alors j'arrive pas à mettre la main dessus mais il me semble que le créateur là celui qu'on a vu dans la dans l'intro c'est un chanteur qui est mort là qui est mort il n'y a pas si longtemps que ça d'un vieux groupe de hard rock oh le thème ce thème il est excellent ah ok b x non c'est quoi x non non raté euh je sais pas quel bouton ah ok donc là un petit peu le mythe d'escalibur hein sauf que l'épée elle est pas dans un rocher oh putain mais j'ai mal au pouce elle est pas dans un rocher mais elle est dans un dans un ordinateur allez c'est quand tu veux tac c'est excellent donc on a eu la techno swarm shotgun ok oula d'accord ça va se t'appuyer c'est quoi ah ça fait rien ok le home run c'est ça tac ok nickel ok j'ai la droite donc là il y a du y en avoir avant moi il y a des il y en a qui sont plus petits plus carré des femmes pression 1 rt ok ok ça peut tirer en même temps ah oui j'ai les balles en haut ok tac ça se recharge ou pas c'est pas ça j'en ai plus ah oui ça se recharge ok ça se recharge comment il faut que je tape ah non non ça se recharge juste avec le temps ah c'est vraiment joli hein les attaques et puis enfin je trouve qu'il y a du bon feedback on sait quand on tape merde on sait qu'on meurt aussi surtout alors qu'est-ce qu'il nous veut lui ok donc là ce sont des améliorations ok dodge ah bah on a un dash ok ça marche ça marche comment ok ah marche qu'est-ce qu'elle veut la mère michelle donc on a le le premier totem donc il faut rentrer dans le dans la mémoire du créateur d'accord ok donc là on va rentrer dans la mémoire du créateur donc là donc là oh l'effet là il est bien aussi hein euh d'accord mais euh tout oui là je peux pas y aller oh c'est beau qu'est-ce que c'est beau euh c'est tout je dois pouvoir faire quelque chose comme ouais parce que là je peux j'y vais pas euh qu'est-ce qu'il faut faire euh dis-moi le jeu qu'est-ce que tu attends de moi ah ok là je peux courir ok les thèmes musicaux sont géniaux on peut rentrer dans la porte allez c'est tout ok ok il était toujours euh troublé pas troublé par son travail sa mère sans doute ok ok il se souvient d'une voix qui lui chantait des berceuses c'est très beau euh je trouve que le c'est des idées bien trouvées donc là ça doit être toutes les mémoires qu'on doit qu'on doit retrouver tous les totems qui vont nous nous apprendre un petit peu plus sur l'histoire et sur la mémoire du les souvenirs du créateur alors ah ok merde bon là je suppose qu'il veut passer ou c'est ça ok merde je voulais utiliser le shotgun mais je me suis trompé de bouton hop ok je crois que j'ai plus ou moins compris oui ok Oh merde. Le dash. Donc là il y a, ok, on a ouvert, on a débloqué un truc sur trois. Technoquet. Du jardin. Ok. Donc là j'ai eu, new technoquet found. Ok. Merde, on a raté. Juste là où il ne fallait pas tomber. Tout est très, très, très joli. Ah oui, ben là peut-être qu'on peut aller sur la salle où on ne pouvait pas y aller. Sur la gauche. Sur la droite, pardon. Ok, c'est quoi les bads ? Ah, c'est des... Des chauves-souris, les fameux chauves-souris dans tous les jeux de plateforme du monde. Et voilà, et je suis mort. Merde. Merde. C'est bon ? Pas plus bas. Ah merde, je suis obligé de tous les tuer. Merde. Putain, je ne sais pas pourquoi les chauves-souris dans tous les jeux, c'est toujours la merde. Alors, on redescend d'un étage et on essaye d'aller à droite de l'ascenseur. Voilà, hop. Et est-ce que je peux... Non, toujours pas. Donc ça, ça doit être l'étape d'après. Donc on va redescendre tout en bas puisqu'on a trouvé la clé du jardin souterrain. Ouais, franchement, ce jeu, je crois que je vais me l'acheter. Je vais me la mettre dans la wishlist. Steam. Parce que vraiment, j'adore. Là, on ne peut pas y aller. Allez. Le jardin. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Donc, 3 algorithmes doivent être activés. Donc je suppose qu'on en a activé un. Ok, et ça activera quelque chose pour battre les méchants. Alors, on go. Qu'est-ce qu'il se passe ? Un gardien. Ok, on a ouvert une porte. C'est... Mais c'est... Enfin, je le dis tout... Là, je l'ai dit plein de fois, mais c'est juste magnifique. Alors là, qu'est-ce que c'est ça ? Donc là, j'en ai allumé un truc. Ok. Donc, c'est un lieu de méditation. Et tout ce qu'il faut. Donc là, un deuxième. Et là, qu'est-ce que c'est là-bas ? Le dash, il est comme ça. Donc là, deuxième machin allumé. Sans doute pour le petit... L'ordinateur qu'il y a tout en haut là-bas. Ça fait deux. Sans doute il y en a un dans la porte là. Ok. Et je ne sais pas ce que ça a pu faire. Donc là, il y a un petit lapin tout mignon. Ah. Là, il faut aller tout en haut. D'accord. Et puis... Et puis quoi ? Ok. Donc là, il faut avoir... Il faut quand même... Quand même faire quelque chose. Je ne sais pas quoi. Là, je ne peux pas y aller. Là, ça ne me sert à rien. Comment je peux monter au truc là ? Mais je ne peux pas rien faire en fait. Ok, ta gueule. C'était où ? C'était où ? Putain, il n'y avait rien. Non, il n'y avait rien. Putain, ça y est, j'ai fini. Hop. Là. L'eau, ça mouille. Putain, il y a un truc à faire là. Ah, il y a un truc à faire là. Ouais. B. Alors, euh... T. Je ne vois pas trop... Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse. Est-ce que les moutons... Non, les moutons, ils font toujours pareil. Les symboles, qu'est-ce que ça... Ah ! Carré. Les petits points, carré. Je ne sais pas si c'est ça, mais... Carré. Petit point, carré. D'accord, ce sont des téléporteurs. Qui m'emmènent nulle part. Qui m'emmènent vers le haut. Et qui me re-téléportent encore quelque part. The Quantum Meditator. Ok, donc là, il y a la Techno-Ké. Mais... Mais... Ok. Euh... Très bien. Donc là, j'ai la Techno-Ké pour aller... Sur la cave. Dans la cave. Et la cave... On ne sait plus trop où aller. Je crois qu'elle est complètement sur la gauche. On va voir ça. Par contre, un autre truc aussi, c'est que les contrôles, ils sont... Ils sont juste phénoménaux. Enfin, c'est... Ça répond au doigt à l'œil. Hop là. Eh, mais comment ça se fait que t'es pris fort là ? Merde. Oh putain, non ! Alors, les dash, il faut faire attention parce que... Parce que... Parce qu'après, il y a de l'eau. Enfin, je ne sais pas ce que c'est. C'est ici ? Non, ce n'est pas ici. Là, il y en a deux. C'est là. Bon, on va continuer un petit peu la démo quand même. Tant pis. Il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Je me suis dit, bon, on va s'arrêter pour ne pas arriver à la fin. Ah. Je ne peux pas courir. Je ne peux rien faire. Oh là là. Mais qu'est-ce que c'est beau. Ok, tout en rapport avec le codage, les lignes, le cyber. Donc avant de nous donner une techno-key, il a une requête à nous faire. Donc juste avant que les méchants, ils arrivent. Alors, il parle de Im. Im, je ne sais pas qui c'est, un grand méchant. Et là, il nous dit qu'il y a quelque chose d'un peu bizarre qui s'est passé. Est-ce qu'on peut l'aider à résoudre ce mystère ? Donc, la dimension de l'horreur. Donc, la dimension de l'horreur. Oh, ça, c'est un boss. L'or de VHS. Ah, très rigolo. Surtout qu'on est dans les années 80-90. Ok, ok. Die. Alors, comme ça, on va pouvoir voir le pattern un petit peu des boss. Ok. Ouh. C'est du one-shot en plus. Ok. Il est où ? Merde. Ok. Ah non, ce n'était pas du one-shot. C'est que ma vie, elle était... Putain, merde. C'est qu'il apparaît, ce coup. Ah, ok. Merde. Bon, on va essayer de le bourrer et puis on verra bien. Tac. C'est un coup de shotgun. Merde, je ne peux pas lui donner un coup de shotgun et éviter sa cassette. Je le sens un peu plus loin. Tac. Pour l'instant. Pas trop dur. Je peux lui donner un coup. Là ! Tiens ! Mange ! Donc là, le portail s'est réouvert. Je n'ai rien gagné. Non, je n'ai rien gagné. Ah, et bien voilà, comme toutes les démos, c'est après le premier boss que la démo s'arrête. Voilà. Et bien écoutez, c'est la fin de la démo. Elle est vraiment super géniale. Je vais le mettre dans ma wishlist pour que je puisse être informé quand le jeu va sortir. Et à bientôt pour d'autres vidéos sur Dark Arcade. N'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Et de me laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, bye, à bientôt.